J'ai une confidence à vous faire. Vous voyez les 150 vidéos où je range mon dressing que j'ai fait sur ma chaîne ? Vous savez, à chaque fois je vous dis, je vais vendre mes vêtements, je vais faire un vide dressing, je vais les vendre sur Vinted... Comment vous dire que... on a du travail aujourd'hui. Alors oui, j'ai vendu des vêtements sur Vinted, j'ai aussi donné des vêtements, mais je n'ai pas tout fait. Pour la simple et bonne raison que ça prend du temps. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre vidéo que nous allons faire. On va pas trier mon dressing, même si peut-être qu'on va le faire un peu à la fin de cette vidéo. On va vendre tout ce qu'il y a ici, on va vérifier qu'on veut bien vendre, on va tout checker, on va tout organiser, on va tout mettre en ligne. Vraiment, ça va être incroyable, parce que je veux que ce soir, il est genre 11h, il n'y a plus rien, tout ça, ça disparaît. Est-ce que vous, vous voyez ça ? Moi, je vois des portants en bordel, des vêtements dans tous les sens. Celui-là, mais je pense qu'il faut même pas en parler. Et ça, tout ça, c'est pas possible. Objectif ce soir, plus rien dans mon salon. En plus, de toute manière, demain, on fête l'anniversaire de Jérémy à la maison. Donc je peux pas... Voilà. Et avant de commencer, on va aller se maquiller, parce que là, ma peau, la fatigue, un petit peu de travail. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herboréant. D'ailleurs, Herboréant, rachetez ma chaîne tant que vous y êtes, je parle de vous dans toutes les vidéos. Aujourd'hui, on va parler de trois produits. Vous allez voir, alors là, actuellement, je regarde pas la fenêtre, il pleut, donc c'est un peu déprimant. Mais on va parler de produits qui vont changer votre été, et c'est vraiment tous les ans, de toute manière, je switch. À partir de moi, il commence à faire chaud. Je switch de produits, je switch de routine. Parlons de la gamme CC à la Santella. On commence par la CC crème. Perso, j'utilise la teinte claire. Il y a un SPF 25 dedans. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que, bon, vous le savez, les produits Herboréant, même les produits de make-up, sont remplis de soins à la coréenne. Mais là, vous allez le voir, c'est un produit qui est tout blanc. Et quand vous le mettez sur votre peau... Là, j'ai juste mis de la crème en dessous. Ça se transforme à la couleur de votre peau, et ça unifie le teint de ouf. C'est ultra léger. Regardez le teint. Incroyable que ça fait. Mais là, ça m'a pris une seconde. Parce que, perso, l'été, bon, je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Dites-moi en commentaire. Mais, perso, l'été, j'aime pas du tout me maquiller le teint. Enfin, vraiment, ça me saoule. Sauf si, vraiment, il y a un truc le soir. Je sais pas, on a une soirée ou un truc. Mais sinon, je me maquille jamais le teint. Et en fait, ça, ça remplace tout. C'est juste l'impression d'appliquer une petite crème qui est teintée et qui unifie super facilement mon teint. Vous voyez la différence ? En fait, c'est ouf. Parce que là, on voit vraiment mes cernes, mes imperfections, mes rougeurs, etc. Et là, tout lisse, tout parfait. Mais en fait, limite, ça se voit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, on voit pas la différence. Parce que c'est ultra naturel. De l'autre côté, vu que j'ai rien, de toute manière, je vais tout appliquer ensemble. Mais vu que j'ai rien, je peux vous montrer la CC Eye. Alors ça, c'est incroyable. Et Jérémy l'adore. Il la met tous les jours. Il est trop fan. Toujours en teinte claire. C'est un produit que vous pouvez appliquer si vous mettez du fond de teint, de la CC Crème en dessous. Mais c'est aussi un produit que vous pouvez appliquer juste vraiment pour venir unifier légèrement vos cernes. Si vous avez juste de la crème. Pour moi, limite, c'est pas du maquillage. Pareil, produit blanc. Vous allez voir. Limite, c'est votre contour des yeux. Et la teinte se transforme. Et regardez comment c'est ultra léger. Et en fait, là, j'ai pas de CC Crème. J'ai rien d'autre que de la crème. Et comme c'est enrichi en soins, ça s'adapte super bien à la peau. Et on dirait pas du tout, mais alors pas du tout, que j'ai un produit qui camoufle mes cernes. Voilà pourquoi je les aime, ces produits. Du coup, je vais faire l'autre moitié de mon visage quand même. Voilà le résultat final sur la peau. Et dernier petit produit, on va prendre notre roll-on matifiant. Et vous pouvez venir matifier toutes vos petites zones. Et ça, c'est vraiment incroyable dans le sac à main. Voilà pour mon teint de l'été. Je vais finir de maquiller juste après, comme ça vous verrez le résultat final. Mais si jamais ça vous intéresse, il y a tous les produits, bien sûr, en barre d'infos. Et vous avez moins 20%. Surtout le site Herbalion.fr avec le code HANDY. Et le petit roll-on au fer, que vous pouvez emporter partout. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas maquillé, vous pouvez juste matifier vos zones de brillance avec dans votre sac à main. C'est très pratique. Toutes les infos sont en barre d'infos. Voilà. On va les ranger ce bordel. Tout de suite. On commence par les sacs ou le... Je pense qu'on commence par les sacs. Comme ça, tu dégages ce qu'il y a devant. Ouais. C'est le pire. On commence par ce qu'il y a sur le dessus du bordel. Bah non, mais c'est même pas à moi. C'est à qui, ça ? C'est à Jérémy. C'est à vendre ou c'est à vendre ? Bah, je sais pas. Demande-lui. Ah non, on va pas en plus vendre du frère de Jérémy. Je te dis, direct. J'ai plus envie. Si, si, il faut. Je te jure que c'est... Bah, je sais qu'il faut, mais j'aurais plus envie. Oh là. Non, non, mais ça se tuait, là. On va y arriver, ok ? On prouve qu'on peut le faire. Cette jupe naked. Est-ce qu'on en veut ? Est-ce qu'on en veut plus ? Je vends. Est-ce que tu prends tout en photo ? Oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu prends tout en photo et tu mets au moment où tu prends la photo ou tu mettras tout ? On va établir une règle. J'impose pas beaucoup de règles sur ma chaîne, mais là c'est une règle qui fait que sinon on pourra pas vendre ses vêtements. La vraie raison pour laquelle à chaque vide dressing, enfin à chaque vidéo dressing, je ne vois pas mes vêtements, c'est que Vinted est une boîte mail. C'est-à-dire que déjà, je vous recommande d'aller vous abonner à Vinted parce qu'on va pas tout poster d'un coup parce qu'il va y avoir genre sinon 500 photos. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages, genre qui s'en fichent des vêtements mais juste qui m'envoient des messages ou qui essayent de négocier etc. Ce qui est normal sur Vinted. Mais il faut comprendre que quand je poste une vidéo, il y a genre des milliers de personnes qui envoient des messages, ce qui fait qu'on ne peut plus retrouver qui a acheté le vêtement. Ce qui fait qu'on ne peut pas envoyer le vêtement. Donc c'est un gros problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous recommande de vous abonner à Vinted. Ça va être chaotique. S'il vous plaît, vraiment, envoyez pas de messages sur Vinted. Vraiment, s'il vous plaît. Et je vais mettre les prix les plus bas possibles, le but c'est de se débarrasser, donc pas besoin de négocier etc. Vraiment, si jamais un vêtement vous intéresse, achetez-le. Mais comme ça on aura juste les personnes qui ont acheté le vêtement. Et sinon, on ne pourra pas envoyer. Ça a l'air d'être rien comme ça. Mais c'est vraiment la raison pour laquelle tout s'entasse, c'est parce que c'est ingérable. On va poster genre 10 par 10 ou un truc comme ça. Donc premier arrivé, premier servi, mais on ne pourra pas poster 500 sous l'info parce que sinon, il n'y a rien qui pourra être envoyé dans les télés. Donc au fur et à mesure, des jours après que cette vidéo sorte, voilà. Ok, donc la jupe, on s'en débarrasse. Il y a Marina qui est vraiment, qui prend les photos au fur et à mesure. On est très organisé. Je me demande si on ne devrait pas faire un lot. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer un top Zara ? Comment on s'organise pour ça ? Euh, bah pour l'instant, tous les tops, on va les mettre de côté. Ok, donc top Zara, XS. Même si je n'ai pas de seins, je n'en rends plus dedans. On va vendre un lot. Oh, ma robe de Tom Rolande. J'ai pas envie de la vendre. Je la garde. Oh non, mais qu'on commence pas à faire ça, hein. J'ai posé, euh, non. En fait, il faut qu'on ait un sac de... On donne une jupe. Concert de Blackpick. C'est elle que j'ai mise ? Non, justement, j'ai mis une autre. Moi, j'aurais acheté deux. Et pourquoi j'ai pas mis elle ? Parce qu'elle, elle était trop serrée ou trop courte. Tu sais, l'autre, on l'avait commandée en ligne. Pourquoi tu te souviens de toi et pas mon frère ? Bon, on voit, parce que de toute façon, je sens que ça me va pas. Jupe Sandro. En fait, elle est super belle, mais à un moment, je ne l'ai jamais mise. C'est tellement pas mon style que du coup, on va la vendre. Il y aura vraiment tous les budgets, toutes les marques, tout. Jupe Oysho. C'était pour un voyage presse avec Dior que j'avais acheté cette jupe. Bon, vous allez voir, c'est un peu choquant, je trouve, tous les vêtements qu'il y a dans cette vidéo. Sachez qu'il y a des choses que j'ai achetées il y a pas si longtemps que ça, mais malheureusement qui étaient une erreur d'achat. Il y a des choses que j'ai depuis très longtemps, mais je trouve que c'est très choquant de voir autant de vêtements vendus. Genre, je me rends compte à quel point c'est grave. Ça me donne plus envie d'acheter de vêtements. Bah, en vrai, il y a des trucs que j'ai envie de garder. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le genre de truc, enfin, je vais pas encore en racheter une si un jour j'ai besoin d'un truc comme ça. Putain, ça m'appuie du tout, là. T-shirt de festival, je vends. J'hésite à vendre parce qu'en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est que je vais toujours me dire, mais si un jour j'ai besoin, parce que ce type de festival, tu les mets qu'une fois, donc à chaque fois, ça veut pas dire que je peux pas en racheter. Mais lui, je trouve qu'il était pas ouf. Ce que j'allais dire, moi, c'était pas bon. Dès que tu t'avais essayé, t'es mes pattes. Ça, je sens que c'est à Jérémy. Tout à fait. Putain, ça aussi, c'est de blague. C'est qu'à Jérémy, après. Je sais pas s'il s'imagine qu'on est dans les fringues là-dessus. Je vais les vendre à sa place. Ça ne va pas arriver. Ok, on a mangé entre-temps. On a fait une pause vraiment au début. Petit short de pyjama. Je suppose qu'il va y avoir le haut, j'espère. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. On vend. Petit débardeur. Naked. On vend. Je vais faire un tas avec que des petits débardeurs. Et on va voir quel lot on fait après. Sujet tabou. Est-ce que je vends mes trucs skims ? Oui et non. Il faut qu'on fasse une pile de peut-être sur ma chaise. Ça, je vends. C'est un ensemble Halo Yoga que j'ai acheté à New York. C'était vraiment mon kip. Genre, je m'inventais un peu de nuit. Je me disais, je vais aller à New York, je vais m'acheter du Halo Yoga. En vrai, j'adore ce petit ensemble. Et il y a un pull normalement qui va avec. Il est quelque part. Un t-shirt, enfin un débardeur. The Frankie Shop. Jamais porté. Alors, il y a des choses, vous allez le voir. J'assume, il y a des étiquettes. Il y a des trucs qui n'ont pas été portés. Il y a eu des erreurs de parcours. Ok. Petite marinière. Naked. Allons-y. T-shirt beige. Zara, ça va dans la pile. Petit top. Mango. Limite, j'ai envie de le garder. Ça fait un peu jeune. Non. Ça, je l'ai tellement mis. C'est naked, je pense. C'est un débardeur, vous savez, un peu col qui remonte. Beige. Je l'ai tellement mis. En vrai, il est trop beau. Cette robe naked d'été. C'est limite, est-ce que je garderais pas ça quand même ? Ça, je garde. Robe naked. Elle est grave froissée là, mais pourquoi pas ? Petit top rose naked. J'ai beaucoup, beaucoup de naked. J'ai beaucoup fait de collab, mais j'ai surtout beaucoup acheté. Donc, j'avoue que j'ai énormément de vêtements qui viennent de naked. Je mets dans la pile à trucs. Elle est trop belle cette robe. J'ai envie de la garder. J'aime trop cette robe. Mais je crois qu'elle va. C'est moi qui te dis de pas la... Mais elle ne va pas un peu large ? Ah ouais ? Non, non, on vend. Ça y est. Commence pas à m'influencer dans le mauvais, là. Une robe Zara, taille S. Elle est vraiment belle. Deux nus. Pas cher. Petit haut. Très cute. Make-in. T-shirt blanc basique. Parfait. Dans ma pile des basiques. Ça me rend tellement heureuse ce qu'on fait. Petit haut. Ah, ça, je me souviens. Putain, est-ce que je devrais pas le garder, lui ? En même temps, est-ce que je vais vraiment le remettre ? J'ai pas envie de remettre des trucs dans mon dressing. Je l'aime bien, lui. Je garderai pas. Maillot de main de Jérémy. Quel arnaqueur. Ah, bah, un sac de plus ! C'est une blague ! Oh, tu te rappelles de ce truc ? En vrai, je le garde, non ? Ouais. Un petit haut tube, ça sert toujours. Short, basique, naked. Je garde pour cet été. Alors ça, j'aimerais garder. Entre-temps, j'ai des cuisses un peu grossies. Je rentre plus dedans. Ça aurait été avec plaisir. Est-ce que je vendrais pas la veste qu'il y avait, du coup ? Parce que je me rappelle, ça, je l'avais montré dans une... C'était une sponso que j'avais avec naked. Et je trouvais ça trop beau. Et en fait, la juge, je pouvais plus la mettre et du coup, j'ai jamais mis le truc. C'est trop rageant. Maintenant, je consomme pas pareil. Avant, j'avais tendance à passer quand j'avais des trucs particuliers, machin. Je commandais des choses. Et en fait, il y a plein de choses que je ne mets plus du tout. Genre, en vrai, ces t-shirts blancs, je les ai payés un peu plus cher que des t-shirts Zara et compagnie. Mais je les mets. Mais tous les jours de ma vie, j'en ai genre 4-5 que je mets tout le temps. Je trouve que je me suis vraiment améliorée dans ma situation. Des casquettes, ça, c'est une mage. Ça, c'est une berjka. Je vends, mais on sait jamais si on a d'autres. Je vais les mettre de côté, on fera un lot de casquettes. Ça, c'est des vêtements avec étiquette. Alors, attendez. Petit col roulé bleu, basique, un mousille. Ça, en même temps, j'ai envie de le garder, mais je sais pas trop. En fait, il y a des vêtements parce qu'ils sont pas qualitatifs, même s'ils sont beaux. Genre, ça rend pas... Bah, après, là, je suis en jogging. Bof, hein. Il y a des choses qui vont pas, c'est un peu bizarre. Jean qui n'est pas à ma taille. Autre jean qui n'est pas à ma taille. On vend. Et un petit haut blanc tout basique. Épaules dénudées. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, ils se portent comme ça. Tac. Je crois que c'est l'heure du portant. Il y a d'autres sacs, mais je sens que c'est des sacs un peu... Genre, piégés par Jérémy. Genre, ça, là, il n'y a rien qu'à moi. Donc, on va voir. Ah, il y a des lunettes de soleil. Oh, ma gueule, Marina. Ah, mais il y a des fringues en dessous. Parfois, tu vois, dans ces moments-là, je suis tellement contente qu'ils soient là parce que là, jamais de la vie, je le ferais s'il n'y avait pas de quelqu'un pour me booster. Il roule tellement mal. On dirait qu'il est libre. Et après, Marina, je te jure, s'il y en a le temps, on va faire mon dressing. Au moins, les manteaux. Ok, déjà, j'enlève les vêtements de l'arnaqueur. Ça, je vends. Je l'ai adoré, mais plus mon délire. En fait, vous savez, quand même, là, on dirait que je me sépare de fringues. Genre, c'est les trucs que j'ai dans mon dressing, je décide de me séparer de 500 kilos de fringues. C'est des choses, vraiment, mais ça fait tellement longtemps. C'est depuis mon premier vide dressing, hein. Enfin, depuis ma première vidéo vide dressing qu'il y a des trucs qui sont là. Il y a un an, je savais déjà que je devais m'en démarrasser. Ça, c'est une robe sans drôle, trop belle, que je vends. Je suis passée à autre chose. Blazer beige. On est déjà passés par là. On a choisi le bon beige. Ok, on a toutes les couleurs. Le vert ? Non. Le marron ? Non. Le noir ? Ah ! Non, je vais pas le mettre. La petite veste verte ? Oui. Enfin, non, du coup. L'autre blazer beige, côtelé ? Oui. Le bling ? Non. Ça, si vous savez, vous savez. Je l'ai beaucoup mis. Je l'ai vraiment beaucoup mis. C'est pareil. Je suis en train de faire une pile, là, tu te dois faire, par exemple, tu vas être en prison, là. La chemise rose. Là, on passe aux chemises. It's a no. La chemise bleue, non plus. L'autre chemise bleue, non plus. La chemise blanche. Celle-là, je l'ai tellement mise. En fait, c'est une chemise, genre, un effet lin, ou c'est du lin, je sais pas. Non, c'est du lin. Un peu courte, et je mettais ça tout l'été avec mes maillots de bain. Là, c'est vraiment le tri. En fait, il y a des choses que je mettais, mais que j'aimais plus, et qui traînaient un peu dans mon dressing. Et quand j'ai trié ça, ça a tout changé, genre là, mon dressing, il y a quasiment que des choses que je mets. On va y repasser un petit coup, mais je vous jure, ça a tout changé. T-shirt blanc basique, dans les basiques. Ce petit haut, je l'ai grave beaucoup mis, pareil. C'est des petites bretelles, avec... Vous savez, vous l'attachez comme ça, derrière, avec un petit nœud. Il est trop beau, il est un peu satiné. Celui-là, pareil, mais ça, c'est trop une autre époque. Ça, c'est le début de ma chaîne, pour moi. Alors, c'était pas le début, mais c'est le début de l'histoire, vous voyez. Cette robe, elle est trop belle. Je l'avais mise, je l'ai mise plein de fois, mais j'ai le souvenir, en Corée. Encore une fois que je suis allée, j'étais allée au resto, je l'avais mise. Elle est trop belle. Tac. En vrai, ça va vite. Regardez le nombre de cintres. Ce pull, mon dieu, je l'ai tellement mis. Il est assez lourd, genre il est grave qualitatif. Ça, c'est une robe qui est beaucoup trop courte pour moi, donc j'ai jamais pu la mettre. Il n'y a qu'un côté avec les bretelles, voilà, c'est comme ça. Elle est super courte. Je vous déconseille de l'acheter si vous êtes grande. Veste en jean, pareil. Ma petite dodoune que j'avais mise en laponie. Elle est trop mignonne. Ça, c'est la jolie ennemie. Petit top. Pourquoi pas. Il y a ça, c'est un ensemble. Haut plus pantalon. C'est hyper confortable pour la maison. Attention. Ah non, il y a un petit trou dedans. On le donne. Ok, je donne l'ensemble. On va faire ça. Avant de passer à ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a là. Un pull, je meinte, c'est pas un truc unique, l'eau. Si, il tient archi chaud, celui-là. Je le mettais en laponie et tout. Petit pull. Très court, mais mignon. Ah, le truc à le yoga. Je l'ai retrouvé. Ok, on a l'ensemble. Un autre pull. Ça, je devrais donner à l'or. C'est trop l'or. Ah ouais, vraiment. Eh ben non. Colle roulée. Mon dieu, ces colles roulées. Je sais pas s'il y a le noir aussi. Les colles roulées tout basiques comme ça. Avec les petits boutons dorés. Je les ai mis, mais sincèrement, je pense tous les jours pendant au moins 3 ans. En fait, c'est simple. J'avais que ça avec un jean noir. Dans mon dressing, il y avait que ça. Cette veste qui tient ultra, méga chaud. C'est pas... C'est une polaire un peu. C'est un mix de plein de choses. Ce pull aussi. Tout ça, ça me rappelle trop la rencontre avec Jérémy. C'est ce que je mettais tous les jours. Faut savoir que vraiment, j'avais 3 t-shirts, un jean, une paire de bottes. Ça, pour tous les jours de ma vie pendant plusieurs années. Ça, c'est quoi ? Putain, ça va chrime. Ça, c'est Skims. Non, ça, je le garde. Petit haut tout simple. Un ensemble de pyjama. On a le haut, je crois que c'est étal. Non, un petit missimi. Le petit haut comme ça. Avec le short. Ensemble. Cette jupe incroyable qui est trop grande et que j'avais... Enfin, longue histoire. Mais elle est trop belle. Genre vraiment, je suis jalouse de celle qui va l'acheter. Mais on a tout essayé. Il y a un... Ça va pas. Une autre jupe beige. Assez courte. Une jupe césanne. Franchement, je l'ai pas assez mise. Elle aurait une meilleure vie ailleurs. Mes chaussons et dames. Ça, c'est les chaussons. Mais c'est un truc de ouf. Il me rappelle. Mille matcha, les bureaux, le lancement, c'était les chaussons qui traînaient partout au bureau. On va pas les vendre. Je peux pas les vendre. Cette robe. Elle est trop belle en vrai. Mais maintenant, j'arrête de garder les trucs trop beaux qui juste me vont pas ou que je sais que je vais pas mettre. Petit crop top manche longue. Beige basique. Dans les basiques. Un petit débardeur Uniqlo. Pareil. Là, on a que des basiques. Un petit t-shirt. Enfin, c'est un débardeur. Mango. Rose. Je pourrais ouvrir une boutique. Et il y aurait trop de fringues pour la boutique. Un autre basique. Disons que j'en ai beaucoup des débardeurs basiques. Encore un autre. On s'arrête plus. Cette jupe. Non, c'est une robe. Une robe de chez... Je crois que c'était Naked que j'avais acheté. En satin. Et elle a un petit... Voilà. Ok, petit haut. En vrai, ça c'est très tenu de festival genre. Ouais. On voit bien à mes choix, à la vestimentaire, que je suis passée par plein de faces dans ma vie. Et j'ai toujours pas trouvé ma face d'ailleurs. Ça, comment vous dire que j'ai mis ça toute ma vie. Le petit kimono Etan. Mais on peut pas le vendre. Y'a pas la ceinture, donc on retrouve la ceinture. Petit kimono Etan. Si on trouve la ceinture, on le vendra. Une jupe trop mignonne. Je vends. Un haut vraiment basique. Beige. Bon, le petit foulard. On va pas vendre un foulard. On le rajoutera dans un colis. Quelqu'un aura la surprise d'avoir ce foulard. Ça, c'est ce que j'avais mis pour les blackpins, non ? Ah non ! De chez la chemise. C'était par le sud, la chemise pour mon shooting en Corée. Qui s'en rappelle le shooting K-pop ? Eh bien, je ne suis plus une K-pop. Il nous reste ça. Bon, il reste encore des petits trucs là-bas, mais bon, ça va. Pantalon marron. Il m'avait trop petit. Je vends pantalon Zara. Trop beau, noir. Et y'a des légères rayures blanches. Là, vous voyez, c'est un autre parcours de vie encore. Un autre... Une autre vie qui n'a pas été assupée longtemps. Celui-là aussi, c'est un autre parcours de vie. Blazer rose plus haut. D'ailleurs, y'a le pantalon. Alerte ensemble. T'attends, je te le mets direct. Le pantalon qui va avec. Mais en vrai, c'était stylé quand je le mettais. Mais juste, c'est une autre era, quoi. Pantalon noir, tailleur. Dis donc, c'est une obsession. Les tailleurs, blazer, chemise, t-shirt basique, c'était juste le sort de ma vie. D'ailleurs, ça l'est toujours. Jeans noir. Wouh ! Autre jean noir. Ça, c'est un sandro. J'ai toujours le blazer que j'adore. Mais le pantalon, vraiment, il est très court sur mes jambes. C'est pas joli. Pantalon marron. Pareil, je l'ai tellement mis. Marina, on a terminé. Bon, il reste tout ça à prendre en photo. J'allais dire à ajouter. Mais c'est pas fini, hein. Il reste quand même plein de choses. Alerte ensemble. Le piche. Ce haut qui est trop beau. Mais je vous jure qu'il faut un bac plus 15 pour le mettre. À l'ordre. Cette chemise de place, je l'ai mise pendant environ 25 ans de ma vie. Mais vraiment, ça fait 25 ans que je l'ai. Et je l'adore. Mais là, on veut un dressing minimaliste et qualitatif. On n'achète que des choses qu'on met tous les jours de notre vie. Sinon, ça vaut pas le coup. Cette robe, elle est trop belle. Mais non. Alors ça, c'est quelque chose. Ce body, Skims, est incroyable. Juste moi, comme je suis grande, c'est étiré. Et du coup, ici, ça me fait mal. Mais il est vraiment incroyable. Genre là, je recommande. Ce petit corset. J'ai jamais mis. Pas assez de sang. La robe de Selena Gomez. Elle sent encore Selena Gomez. Ouais, ça sent. Elle a touché Selena Gomez. Je suis sûre qu'on peut la mettre plus chère juste pour ça. Cette petite robe, elle est trop cute. Elle est courte de nu. Mais trop belle. Et cette robe. Alors cette robe, c'était un flop. Je me suis dit, quand je l'ai vue, wow, trop belle. Ça fait une petite vibe. Mais en fait, honnêtement, sur moi, ça fait chemise de nu. Donc non, c'était pas une bonne idée. Il y a encore un million de choses. On va y arriver. Alors, on va faire un lot de sous-vêtements. Ce qui m'embête, c'est que... En fait, j'aime pas vendre des trucs que j'ai reçus gratuit. Genre, c'est pas normal. Je devrais donner. Non, en vrai, non. Ça, je vais pas les vendre. Je peux pas vendre des sanglages que j'ai... On peut les mettre avec les trucs là à donner. On met dans les bennes à donation. Ça, qui est le regret de toute ma vie. Tu penses qu'il faut que je le fasse reprendre, en vrai. Tu sais, c'est celui qui a le bas... C'est vraiment le... Putain, mais il me manque. Il était tellement bien dans les tenues. Ce pantalon The Frankie Shop est incroyable. Et d'ailleurs, franchement, j'adore The Frankie Shop. Juste, c'est hors de prix. Et j'avais vraiment une somme parce que ça coûte quand même cher. Et en bas, vous voyez, le... Comment ça s'appelle ? L'ourlet, il s'est barré. Et c'est horrible. Donc, il faudrait que je le fasse reprendre. Le problème, c'est que je fais une pile de trucs à reprendre. Mais ça va faire encore une pile. Un basic de plus ? Non, ça, c'est affreux. Ça, c'est affreux. Je... Je veux même plus le voir. Personne mérite d'avoir ça. Ça, c'est pas possible. Putain, les chaussures, c'est... Là, c'est dur. Ça, il faudrait les laver, les donner. Je les ai mises à Tomb Rauland et je les ai pas lavées. Des petites converses, je vais tout laver. Enfin... Ouais. Quoi ? Je vais pas prendre des photos d'un moment. Euh, non. Les chaussures de Jérémy ? Bah, non. 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 Je refuse. Je vendrai pas un truc de Jérémy. Putain, par contre, ça me saoule parce que du coup, malgré tout, je vais avoir des sacs de fringues. Ah... Putain, je vais l'appeler. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait de tes vêtements parce qu'il y en a une tonne ? Euh, franchement, la plupart, on les donne. C'est pas une proposition, genre, est-ce que tu veux qu'on les vende sur Minnet parce que ça va être ingérable. Mais genre, là, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que là, je veux me débarrasser de tout ce qu'il y a dans le salon. Montre. Attends, vas-y, montre ce qu'il y a vraiment. Après, si tu veux des gros... Que je vende, genre, 3, 4 grosses pièces, on peut, tu vois. Mais genre, pas tout parce que ça va être ingérable. Non, 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 non. Je ferai ma belle d'un coup de... Vas-y, j'en vais. Bon, ben, on n'aura pas de réponse. Ma vie va changer. C'est tout ce qui est moqué dans mon amarre, toi de bien. Les lunettes de soleil. C'est parti. Ça, on va faire un lot. Je vous explique, j'espère que vous avez une tête à lunettes parce que je vais tout vous refouler. Ça, sort d'où, ça ? Je ne les ai jamais vues. Tu les as déjà vues ? Non. C'est Vogue. Où est-ce que je les mets ? Je vais mettre la lunette transparente. Bon, c'est une vibe, quoi. Si vous êtes prof de chimie, voilà. Celle-ci. Ok. Ça. C'est là, je crois qu'elles ne vont pas du tout. On continue, on dirait que je suis une vendeuse de lunettes, genre avec mon sac. Je vais faire un lot, on va voir comment on s'organise pour les lots. Genre lunettes roses, lunettes neutres, ou genre lots festival, lots basiques. Les basiques, les festivals. Je ne sais pas, on verra. J'essaye tout comme ça, vous pouvez voir une preview de comment ça rentre. Pas mal. Elles sont belles en vrai. Noirs, basiques. C'est génial ce qu'on fait. Je te jure, c'est génial. Ça me fait un bien au cerveau, mais c'est choquant. C'est pas normal d'ailleurs. On y est prêts, ça. Non, mais l'état du... Regarde, t'as vu toutes les fringues qu'il y a ? Tu ne te rends pas compte, là ? Si, je me dis comment, moi, on va venir, il faut ça. On va faire des allers-retours. Il faut se déterner. Sandales, noires. Pull, basique. Un autre pull, basique, noire. Ah, j'ai l'a mis. C'est sûr, il est allé bien, tu vois, mais genre, je l'ai tellement mis. Est-ce que j'ai encore la main, c'est plus trop mon délire. Non, mais là, on ne va pas trier tes vêtements. Non, 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 mais juste, regarde, en bas, là, regarde, vas-y, vas-y. T-shirt, chemise comme ça. Mais du coup, il faut trier, quoi. Non, mais ça va, bah... J'ai pas envie de trier tes vêtements, j'ai pas fini de trier les miens. Ok, ça... Ça, regarde, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Ça, tu vas. Oh, purée. Oh, purée, l'état du salon. L'état du truc. Un désastre. Bon, ça, c'est fini. On va mettre le deuxième portant, comme ça, on a fini. Et normalement, le deuxième portant, il me servait à prendre des choses et pas uniquement à vendre des choses. Ça va aller. Tout va bien se passer. Ça, on vend. Manteau mage. Il est trop beau. Ça, on vend pas. Ce short... Non, je le garde. Pareil, short d'été, je garde. Ça, ça n'a rien à faire là, sans s'être au bureau. Pas les contenus. Ce haut, je vais plus jamais le remettre. Je le vends. Chemise blanche naked satinée. On sait jamais. Ouais, ma chemise blanche préférée, je garde. Ce haut, en fait, je l'adore, mais je le mets jamais. Donc, à un moment, il faut savoir lui dire au revoir. C'est un haut jaune avec des petites épaulettes. Alors ça, c'est la grande question. Marina, moi, je garderais pas. Moi, je garderais pas non plus. Mais je suis attachée. Ça me fait penser à la Corée. Mais... Ça, j'ai rien à... Ouais, c'est... J'ai juste... Stop. Ça, je garde. L'été, par-dessus, un petit maillot. C'est cool. Notre chemise, stop. Pareil, un t-shirt. Un t-shirt. Un haut, sans épaules. Je sais pas comment on dit. T-shirt noir skims, je garde. Blazer noir, Frankie Shop, je garde. Mon manteau, ça, je garde. Ça, c'est une trop belle jupe. Mais je préviens à la personne qui va l'acheter. C'est une jupe à élastique, en haut. Juste, elle est transparente. Donc, à vos risqués périls. Enfin, elle est pas méga transparente non plus. Mais quand même. Voilà. Petit pull. Je l'ai tellement mis. Qui s'en rappelle ? Je l'adore, ce pull. Ça, je l'ai tellement mis aussi. Hop. Je crois qu'on a vraiment fini de trier, là, par contre. Ouais. Fini ? Bah, de ce qu'il y a dans ce riz, oui. On doit trier ses manteaux. Là, vraiment, si je me sépare de tout ça, c'est vraiment une grosse étape. Parce que c'est des choses que j'avais... Je sais pas, je raconte la même histoire. Mais que j'ai acheté quand je travaillais au printemps, que j'avais des gigas, méga réductions. Sur-réduction, sur-réduction, sur-réduction. Typiquement sur Sandro, Mage, etc. Et c'était vraiment des vestes. Genre, au moment où j'ai pu acheter ça, je me sentais comme la meuf la plus fraîche du monde entier. Mais je pense que c'est plus du tout mon style, tout ça, malheureusement. Pareil, Mage. Chemise en jean. Bah là, il va plus rien avoir dans le cas. Même ça, putain, ça, j'hésite en vrai. Non, ça, je le garde, je pense. Poulet and beer. Petite veste toute simple. Pareil. Ça, en vrai... Non, je le garde. Je vous montre même plus carrément. Oh my god, il y a plus rien ! On va faire un très rapide de ce qu'il y a de pendu dans mon récine. Oh, j'ai la flemme. Ouh là là, la flemme que je me tape. Mon dieu, la flemme ! J'ai plus envie, j'ai plus envie. Ça, rose comme ça. J'hésite. En vrai, si, quand même. Rose et blanc. Je pense que je les repasse parce qu'en fait, du coup, ils sont tout moches. Je ne les mets pas. Celle-là, il faut que j'arrive à m'en débarrasser aussi. Quand je l'ai acheté, j'étais trop heureuse. Mais là, on est juste sur une autre vibe. On est sur une autre vibe. Ça, c'est bon, je ne vais plus le mettre. Je l'ai en toutes les couleurs. Je ne vais garder que mes couleurs prêtes. Ça, ce haut skims, je regrette de l'avoir acheté. En fait, je me suis acheté des basiques skims parce que j'avais froid. Et que je me disais, ça donne trop envie, ces trucs qui tiennent chaud, blablabla. En rouge, c'était de l'abus total. Voilà, j'ai beaucoup de regrets. Il y a encore des tickets. Donc, c'est bon. Ok, tout ça, c'est bon. Pas mal. Je suis en train de me baisser, ma motivation. On a commandé des cookies pour faire une pause. Je n'en peux plus. T'as l'air trop beau, toi. On fait une pause télé ? Je pense que ça s'impose. Une pause s'impose. En vrai, on a très bien avancé. Ah non, mais on a trop géré. T'as trop trop géré parce qu'en bas, il ne reste pas grand chose. Il ne reste rien. Là, c'est juste des trucs qu'après, il faut les ramener au bureau. J'ai appelé Jérémy pour qu'il vienne du bureau. Il nous ramène des cartons pour qu'on puisse tout ramener au bureau. Et quand on aura tout mis, et voilà, j'ai tâché mon roux avec le cookie. Mais attends, je m'en suffit de partout. Non, mais on est en train de tout finir. Il n'y a plus rien. J'avais oublié carrément à quoi ressemblait cette bibliothèque. Jérémy ! On fait quoi là ? God. On va installer un plan d'envoi Vinted en mode small business. Quelques heures plus tard, je suis trop contente. Il n'y a plus rien dans cet appartement. Genre ça y est, ça y est. Parce qu'on est en vacances. Ça fait plus d'un an que je ne vois plus mes bibliothèques. On a oublié bien sûr un sac. Il me l'en reste toujours un pour te gâcher la sensation. Je peux remettre mes papiers, mon ordi sur mon bureau. Non mais par contre, j'ai l'impression que mon appart est vide. Du coup, je me disais, est-ce que les gens quand ils sont chez moi, ils disent qu'il est vide ? Je n'ai plus de recul là sur mon appartement, mais je crois qu'il est vraiment vide. Tant mieux, je préfère. Et voilà, j'ai terminé. Je suis trop contente. Mais pour le coup, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis bien trop longtemps. En fait, comme j'avais trop accumulé, dès que je faisais des tris de dressing, ça me paraissait énorme. Donc maintenant, dès que je fais des tris de dressing, je vais tout mettre. Surtout qu'une fois qu'on aura vendu tout ce que j'ai montré dans cette vidéo, je pense qu'on aura trouvé la méthode parfaite pour faire des envois rapides, etc. Donc pour les prochains tris de dressing, je mettrai tout au fur et à mesure. Vraiment, s'il vous plaît, on fait comme ce qu'on a dit pour Vinted. Parce que sinon, je ne pourrais pas refaire vraiment. C'est compliqué Vinted. Et je mets des pièces dès que cette vidéo sort. Donc si vous allez voir maintenant, ça va être comme les canettes vanilles, ça va être sold out. En 3 minutes, mais déjà, une fois, j'avais mis plein de trucs. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai mis des trucs sur Vinted. Et vous êtes hyper actifs, genre c'est vraiment comme une vente de canettes. C'est ouf, enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de poste de vidéos, voir si on est mercredi et le dimanche, jusqu'à fin juillet. Et après, on se revient en septembre. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur TikTok, je suis active un petit peu tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501